Chers amis, bonjour. En cette année de la foi, le Saint-Père nous invite à approfondir le mouvement spirituel qui a caractérisé le Concile Vatican II pour se l'approprier et lui donner tout son sens. Cette semaine, nous poursuivons une série d'émissions afin de nous aider à comprendre et à mieux vivre le contenu de certains documents du Concile Vatican II. Mon invité est le Père Gérald Lajeunesse. Bonjour Père Gérald. Bonjour Michou. Alors, quel est le document que nous allons utiliser cette semaine? Le document, le nom par lequel est connu ordinairement, c'est Dei Verbum, ça veut dire Parole de Dieu. Alors, c'est un des derniers documents qui a été produit ou du moins qui a été entériné par les évêques de Vatican II. Dieu, mais je pense que c'est aussi un document fondamental. Les le sont tous, mais c'est un document fondamental qui regarde pour nous c'est quoi la Parole de Dieu. D'accord. Donc, pouvez-vous nous résumer un peu l'objectif principal derrière le document Dei Verbum? Alors, ce n'est pas un document tellement long. Il y a une petite introduction, puis ensuite on regarde, on parle de révélation. Alors, c'est quoi la révélation? Alors, il y a quelques paragraphes là-dessus. Comment est-ce que ça s'est transmis? Comment c'est rendu? On parle aussi très vite, on parle de, puisque ça vient de Dieu, c'est inspiré, comment ça marche. On parle beaucoup du Saint-Esprit là-dedans. Et c'est inspiré aussi, comment est-ce que pour nous, aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Parce que quand même, on parle d'événements qui se sont produits, mille, deux mille, c'est-à-dire deux mille, trois mille, quatre mille ans passés. Qu'est-ce que ça veut dire en 2013? Alors, et puis, on parle d'interprétation de la Parole de Dieu. On la comprend différemment. On la comprend aussi avec nos sensibilités culturelles, sociales, spirituelles, personnelles. Alors, tout ça commence à faire avec la compréhension de la Parole de Dieu. On regarde ensuite spécifiquement l'Ancien Testament, cette partie de la Bible que nous partageons avec le peuple juif. Ensuite, le Nouveau Testament, pour nous, qu'est-ce qui nous distingue des Juifs? C'est Jésus et son rôle à lui, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Finalement, on termine avec la Parole de Dieu dans la vie de l'Église et qu'est-ce qu'elle nous donne à nous comme croyants, en gros. Alors, ça, en gros, c'est le résumé très vite. Mais il y a une petite chose que j'ai trouvée très, très, très importante. Si tu me permets de lire, c'est Dieu qui nous invite à croire pour éventuellement arriver à partager sa vie. Pour moi, là, c'est un petit bout de phrase qui, à première lecture, a passé inaperçu, mais c'est quand je l'ai relu, ça m'a sauté aux yeux. Pourquoi Dieu nous parle-t-il? Pourquoi Dieu est-il parole? Pourquoi Dieu se révèle-t-il? Pourquoi se dit-il? C'est parce qu'il y a quelque chose à nous dire, mais finalement, il veut qu'on partage ce qu'il a, lui, puis ce qu'il a. Il a à nous partager, c'est sa vie. Il a à nous partager lui-même. Alors, pour moi, en relisant ça, en préparation de cette émission, c'est un petit bout de phrase que… Qui parle fort. Oui, puis je pense qu'il faut le dire. Oui. Dieu veut se partager. Il veut partager ce qu'il a. Oui. Donc, pour venir à bout de, disons, d'interpréter ou de… quand on pense à toute la question de Dieu qui se révèle, et que la Bible, la parole de Dieu est inspirée par Dieu. Pouvez-vous nous parler de ça? Comment est-ce qu'on vient à comprendre et à interpréter le message essentiel, que ça soit dans un passage spécifique ou dans un des livres de la Bible? Comment est-ce qu'on est venu à monter cette parole de Dieu, cette Bible, en se basant sur ce qui est vraiment inspiré par Dieu? Et comment est-ce qu'on vient à bout de reconnaître cette révélation de Dieu? Et comment est-ce qu'on vient à bout de l'interpréter à sa juste valeur? OK. Une des choses qu'on remarque en lisant le document, ce qui est dans la Bible, ce n'est pas une dictée. Dieu n'a pas dit aux différents intervenants, voici là, prépare-toi, puis fais pas de faux. Non. Alors, Dieu se dit dans nos vies personnelles, il se dit dans l'expérience quotidienne, mais aussi dans le défi de croire, parce que c'est un défi. Il se dit dans la découverte qu'on fait de lui, mais il se dit aussi dans cette expérience d'une collectivité. Tu sais, je peux avoir une expérience personnelle de Dieu, mais qui est tellement personnelle, elle ne parle pas aux autres. Alors, il y a un élément d'identité dans la parole de Dieu. Il y a un élément de continuité. Dieu n'est pas contradictoire. Dieu se dit toujours, pas de la même façon tout le temps, mais de façon unifiée, si tu veux. Alors, tout ça, c'est des éléments qui nous ont aidés. Puis, finalement, il y a des gens qui ont mis par écrit l'expérience, qui était une expérience personnelle, mais aussi qui, finalement, raisonnait avec l'expérience des autres, ou qui amenait les autres à raisonner de cette façon-là, pour Dieu qui cherche à se dire. Moi, j'ai cette conviction. Dieu est bavard. Il s'agit de s'asseoir pour l'écouter. Il s'agit d'être attentif à recevoir ce qu'il dit. Puis, c'est vrai de toute relation humaine. Si je veux entendre ce que tu m'as à dire, je ne peux pas être distrait par 2362 choses. Ça ne marchera pas. Même au niveau de pensée. C'est ça. Oui. Il faut être présent par l'écoute. Alors, Dieu parle, se révèle, parce qu'il est question de révélation. Dieu se révèle dans les événements. Et moi, je sais que je suis marqué par mon expérience, mais je sais que Dieu est là tout le temps. Parfois, c'est facile de le voir, de le sentir, de l'entendre. À d'autres moments, il faut plus d'efforts. Mais je suis convaincu personnellement que, peu importe, il est toujours là. Et c'est d'être entraîné, puis je dis bien entraîné, à être attentif à ce qu'il dit. Oui, et puis là, si on parle de la parole de Dieu, de la Bible, comment est-ce que vous pouvez, comme vous avez parlé souvent que Dieu est un Dieu personnel aussi, qui nous parle à travers les événements de la vie, et ainsi de suite. Mais à travers sa parole. Bien, OK. Alors, je vois deux possibilités. Je peux voir la possibilité que Jésus est la parole de Dieu. Et c'est Saint-Jean qui nous le dit, c'est le même qui le désigne. Mais Dieu nous parle depuis toujours. Je pense qu'il parle à tout le monde, tout le temps. Et c'est, en gros, le même message qu'il dit, pour nous aider à partager sa vie, comme j'ai dit tantôt. Ce qu'il veut, c'est qu'on prenne goût à entendre ce qu'il dit. Et puis, ça fait longtemps qu'on sait qu'il nous parle. On commence avec Abraham qui, on dit premier, est le père de la foi, non seulement des juifs, non seulement des chrétiens. Il est aussi le père de la foi des musulmans. Alors, déjà, Dieu questionne, interpelle, inspire Abraham, le fait vivre des expériences. Enquitte ton pays, va-t'en ailleurs. Et ça, c'est dramatique parce que dans ce temps-là, dans cette partie du monde, la famille est très importante, la terre est très importante. Les relations humaines, les réseaux sont très importants. C'est ce qui te fait vivre. Et Dieu dit, moi, je vais te faire vivre. Et Abraham a cru cela. Il a transmis cela à son fils, Isaac. Et Isaac aussi a transmis cela à ses deux enfants, Jacob en particulier. Mais il y a un Dieu qui est là. Il a continué à se dire, mais tranquillement, à se révéler, à enlever le voile de qui il est. C'est ce que ça veut dire, révéler, la révélation. Et finalement, il a révélé son nom à Moïse, Yahvé. J'aime beaucoup cette idée que les Juifs ne veulent pas prononcer ce nom-là par respect pour Dieu. Le tout puissant, le merveilleux, le tout grand, le tout autre. En tout cas, Dieu révèle son nom. Son nom dit tout de ce qu'il est. Je suis celui qui suis. Je suis avec toi. Alors, tranquillement, Dieu se dit. Bon. Puis, les gens à qui il disait ça trouvaient, oui, oui, je me reconnais. Je reconnais Dieu qui m'appelle. Je reconnais Dieu qui m'invite. Je reconnais Dieu qui veut me faire vivre. Alors, c'est ça. Dieu se dit tranquillement. Donc, si on retourne au Concile du Vatican, et la nouvelle approche de l'interprétation est approuvée à ce moment-là. Parlez-nous de cette nouvelle approche pour interpréter la parole de Dieu. OK. On nomme une méthode, les gens littéraires, mais on avait déjà été en faveur de l'approche historico-critique. Alors, finalement, on admet une deuxième, mais depuis aussi, il y en a d'autres. Et ce qu'on voulait faire remarquer, c'est que Dieu utilise beaucoup de façons de nous approcher. Parce que, dans le fond, nous avons tous différentes sensibilités. Il y a des textes poétiques. Et il y a des gens pour qui la poésie les transporte beaucoup. Il y en a des gens qui aiment les aventures, comme Star Wars, ou bien Raiders of the Dark Arts, ou des choses de même. Alors, il y a des récits épiques là-dedans. Pourquoi? Parce que Dieu est sensible à qui nous sommes. Et il veut raisonner au cœur de toute personne. Il y a des textes législatifs. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Tu fais ci, tu ne fais pas ça. Mais Dieu n'est pas juste ça. Il y a des gens qui comprennent mieux ça que la poésie, par exemple. Alors, toute cette diversité de façons que Dieu utilise. Il utilise différentes personnes aussi pour mettre ça par écrit. Si on avait écrit la Bible aujourd'hui, on aurait des récits tout à fait différents. Les récits, c'est différent. Le message, c'est toujours le même. Oui. Puis, en prenant un cours de Bible, à un moment donné, je me souviens, lorsqu'on étudiait les textes, on se questionnait comme gens autour de la table. Puis, on se disait, la main de Dieu était-tu dans ça? Est-ce que Dieu est vraiment intervenu avec le peuple, disons, Moïse et le peuple juif, lors de la libération du peuple? On s'est beaucoup questionnés. Puis, on revenait toujours, on finissait toujours nos cours avec un atelier d'actualisation pour essayer de comprendre le message de fond et comment ce texte s'appliquait, puis comment Dieu me parlait aujourd'hui à travers ce texte d'Ébligue. Alors, mais on s'est questionnés, on s'est beaucoup questionnés sur, bien, Dieu, il avait-tu vraiment les mains dans la pâte dans ce cas-là? Et c'est justement, les pères du conseil se sont penchées là-dessus, et ça, c'est une question d'interprétation. Alors, disons que nous étions biblistes les deux, spécialistes des anciens documents. Puis d'ailleurs, quand on veut rendre la Bible accessible dans un langage parlé aujourd'hui, on retourne au tout premier document qu'on a. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont les documents les plus anciens, mais qu'on a encore. Si je me souviens bien, l'Ancien Testament était écrit dans la langue arai… Hébreu. 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 Il y a un peu d'araméen, mais c'est surtout hébreu. Hébreu. … que texte grec. Ça, c'est les textes plus tardifs. Surtout au Nouveau Testament. Non, non. Dans l'Ancien Testament, il y a des textes écrits en grec que le peuple juif n'a pas accepté. Ils n'ont pas trouvé ça normatif. Ça, c'est une question… ils ont fait un choix. Oui. Il y a les traductions… les premières traductions protestantes aussi ont choisi, eux autres, d'aller dans l'Ancien Testament avec ce que les Juifs avaient identifié comme texte pour eux autres. Alors, il y a certains textes dans les Bibles catholiques qui sont mis à la fin des Bibles protestantes parce qu'elles ont, je vais dire, une importance secondaire. On ne les ignore pas, mais on ne concentre pas là-dessus. Les catholiques ont pris une autre option, puis c'est deux options différentes. Oui. Donc, durant le Concile, on a opté, justement, de rendre la Parole de Dieu, la Bible… Plus accessible. Oui, plus accessible. Oui. Dans la langue du peuple commun. Moi, je me souviens, quand j'étais petit gars, là, quand on a commencé à lire, à la messe, des textes en français. Hum-hum. Je me souviens de ça. Alors, le prêtre qui disait son texte en latin, puis quelqu'un qui parlait dans le micro pour qu'on entende, lui, le texte français, pour que ça nous dise quelque chose. C'est quand même… on présentait la Parole de Dieu, pas juste en français pour nous les francophones, mais partout dans le monde, hein, pour que les gens entendent qu'est-ce qu'il y a à dire, finalement. Hum-hum. Oui. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Bien, pour savoir ce qu'il nous dit, il faut avoir le texte à la main. Et, tu sais, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde devienne des experts en grec, puis en hébreu. Ça ne fait pas de sens, mais tout le monde peut lire dans sa langue. Et c'est de rendre des très, très bonnes traductions, à transmettre la Parole dans une façon qui est accessible aux gens d'aujourd'hui. Hum-hum. Tu sais, la Bible, en français, ça ne date pas seulement de 1960 ou des années 60. Tu sais, la Bible de Jérusalem, il y avait déjà des efforts qui avaient commencé dans les années 30. Hum-hum. Et ça s'est préparé de longue date, mais ce n'était pas la première ou les premières traductions françaises. Hum-hum. Mais finalement, on disait, la Bible, c'est la parole de Dieu, faite pour le peuple de Dieu, pas juste pour les prêtres et les évêques et quelques experts. Hum-hum. La parole de Dieu, c'est pour le peuple de Dieu. Donc, c'est une... C'était un bel aveu de ce qu'est la parole de Dieu. Hum-hum. Oui. Puis croyez-vous qu'on a fait suffisamment de chemin avec le Concile de Vatican II pour justement le rendre plus à la portée du peuple commun, hein? Sa parole, est-ce que... Il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup d'efforts. Si on compare avec même les protestants qui semblent connaître... Oui. ...bien la Bible. Nous autres, on a nos sacraments, on dirait. Tu sais, on a mis beaucoup d'accent sur nos sept sacraments. Tandis qu'eux, c'était plus sur la parole. Ils sont allés plus sur la parole. Et avec Vatican II, on a... On n'a pas découvert, mais tu sais, on a commencé à comprendre davantage que la parole de Dieu devrait être disponible à tout le monde. Alors que nos frères et les sœurs protestants, nous autres, avaient compris ça avant nous autres. Mais dans le texte ici, on dit bien que c'est bon d'avoir des bonnes traductions, mais il y a des traductions qui sont plus élaborées que d'autres. Il y a un langage beaucoup plus recherché. Puis il y en a d'autres bibles où c'est un langage plus simple. Alors ça va avec... Premièrement, avec les intérêts des gens. Qu'est-ce que tu aimes lire? Aimes-tu lire un texte qui a beaucoup de mots comme la Bible de Jérusalem, comme la Bible de Tob? Pour moi, le message fondamental que nous avons à retenir, nous autres chrétiens, c'est Jésus. Et Jésus est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit dans le fond? Son message est très simple. Tu es enfant de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. On pourrait apprendre tout ça, puis Dieu t'aime, trois mots. Oui. Puis un de ces mots, c'est juste une lettre. Dieu t'aime. Et il nous invite à aimer, tout simplement. Oui. Commence d'abord avec Dieu t'aime. Accepter son amour. Une fois que tu entres dans ce mystère-là, puis c'est ça que la Bible cherche à nous dire. Oui. OK. Mais il faut que tu l'entendes, il faut que tu le lises. Parce que si ce n'est pas dit, si ce n'est pas transmis, parce qu'il est question de transmettre la parole de Dieu dans le document, si la parole n'est pas transmise, ça reste lettre morte, puis elle n'a pas son effet. Oui. Donc, si on regarde à notre diocèse maintenant, de Sainte-Marie, comment est-ce que le déverbe a fait du chemin? Où est-ce qu'on s'en va aussi? Est-ce qu'il continue? Évidemment, il continue à faire son chemin, on espère, mais est-ce qu'il y a des démarches qui se sont produites? Je me souviens, dans les années 70-80, il y a eu beaucoup d'efforts pour rendre la parole de Dieu plus proche des gens, l'expliquer, il y avait toutes sortes de cours de Bible. Il y a même eu des cours d'université qui ont été mis à la disposition de bien des gens qui étaient intéressés. Ça venait de l'Université de Sherbrooke, par exemple. Est-ce qu'on s'est épuisé, peut-être? Moi, je me souviens quand Mgr Dion était notre évêque auxiliaire. Mgr Dion disait, « Le meilleur cours de Bible qu'il y a, c'est d'aller à la messe. » Pour se nourrir, non seulement à l'Eucharistie, mais à… De la parole, les deux, la parole et le pain. Oui. Et puis, il dit, il disait, en tout cas, je ne veux pas parler de ma paroisse, mais qu'est-ce que tu veux, je suis prêtre. Moi, je regarde sur les messes de semaine, les lectures reviennent à tous les deux ans. Puis, je découvre toujours du nouveau tout le temps. Pour les messes du dimanche, les lectures reviennent aux trois ans. Puis, encore, il y a toujours du nouveau. Il y a une nouvelle compréhension. J'apporte mes expériences à moi. J'apporte l'expérience des autres. Les gens me parlent de leur vie, de leur peine, de leur joie, de leurs attentes, de leur déception et tout. Et ça m'aide à entrer davantage dans la parole de Dieu. Donc, le rassemblement du peuple, pour être à l'écoute de la parole de Dieu, a encore son grand bénéfice. Ce n'est pas pour rien que dans l'Église, on insiste sur la messe. Ce n'est pas pour rien. Il y a encore ce moment donné où on écoute ce que Dieu nous dit. Puis, maintenant, l'avantage, c'est qu'on l'entend nous parler dans une langue qu'on comprend. Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui comprenait le latin 50 ans passés, mais il y a quand même à la messe. Oui. Je pense que ça répond à ma prochaine question. C'était au niveau de comment est-ce que le déi verbum, la parole de Dieu, s'applique dans nos paroisses. Puis, je pense que vous venez de l'adresser. C'est surtout par nos messes, nos célébrations écharistiques. Puis, tu sais, chaque fois qu'on célèbre un sacrement, on encourage qu'on se réfère à la parole de Dieu. Je regarde, moi, quand je baptise, puis je suis certain que c'est vrai de tous les prêtres, nous choisissons toujours un extrait de la parole de Dieu pour donner sens à l'événement qu'on vient célébrer, soit spécifiquement ici, je parle du baptême. Mais qu'est-ce que ça fait de moi d'être baptisé? Ça fait de moi un enfant de Dieu. Bien, Dieu me voit comme enfant depuis toujours. Même, il n'y a pas longtemps, en entendant la messe, même avant que je t'ai formé dans le Saint-Amère, déjà je te connaissais. Dieu a l'œil sur nous depuis longtemps. Puis, c'est ça que la parole de Dieu nous révèle. Je te regarde, puis je t'aime. Je te trouve tellement beau. Il y a des désirs, puis... Oui, ça fait longtemps qu'il nous dit ça. Oui, oui. Si je peux me permettre de vous poser une question plutôt personnelle aussi, mais ce document a-t-il influencé votre foi et la façon de vivre depuis Vatican II? Moi, j'ai été influencé par Vatican II depuis mon adolescence. Pas tellement parce que j'ai lu les documents à ce moment-là, je les ai rendus au séminaire, mais j'ai profité de ce que ça a apporté. Tu sais, j'avais commencé à lire la Bible avant d'aller au séminaire. Quand j'avais commencé à prier le brévière dans la langue que moi, je parlais tous les jours. C'est certain, quand je suis allé au séminaire, quand j'étudiais à l'Université de Saint-Paul, nous avons pris un cours d'un semestre juste sur ce document-là. Bien, il y avait un peu plus, là. Mais c'était l'épine dorsale du cours, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme je te dis, je découvre toujours du nouveau. Dieu est toujours parlant. Je disais tout à l'heure, Dieu est bavard. Non seulement est-il bavard, c'est que ce qu'il dit est éternel, dans le sens qu'il y a toujours quelque chose. Même si c'est la même chose qu'il me répète, il y a toujours du nouveau à y découvrir. Oui. C'est ça. Moi, ce qui me vient à l'idée, c'est cette question que Dieu nous parle, non seulement à travers les événements, les personnes, même la nature, les personnes, comme je dis, mais à travers sa parole. Puis comme vous dites, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Puis c'est toujours une parole qui est personnelle à ce que je suis en train de vivre au moment. Alors, je pense… Oui, il me parle à moi, mais il parle aussi à la collectivité. L'avantage de pouvoir avoir à la main ce qu'il dit, dans une langue que je comprends, l'avantage de ça, c'est que toi, tu as le même avantage, et en partageant nos expériences, nous pouvons nous éclairer l'un l'autre. Hum, hum, hum. Oui. Parce que moi, comme personne, je n'ai pas toute la vérité. D'accord. Puis il y a des choses, peut-être, que je n'arriverai pas à comprendre, alors qu'en partageant avec d'autres, en amener de ta lumière, tu fais plus de lumière dans ma vie. Hum, hum. C'est un bon point, ça. Un bon dernier message pour un peu compléter puis boucler cette émission sur le dé-verbum, la parole de Dieu. Un grand, grand merci, Père Gérald, d'avoir accepté de nous accorder cette entrevue, surtout pour votre grande générosité à continuer ces émissions qui vont nous permettre de mieux connaître le sens des documents, les textes du Concile Vatican II. Grand, grand merci. Et à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Tous ensemble, il me semble, On pourrait changer le monde